C'est quelqu'un qui est cher à votre cœur, puisqu'il s'agit de votre fils. C'est ça, tout à fait. Théo, à qui vous n'avez pas parlé depuis un peu plus de deux ans maintenant ? Un peu plus de deux ans, ouais. Depuis ses 18 ans, où on avait fêté ses 18 ans avec ma famille, on était descendus le voir. Et avec ses amis, voilà, depuis plus de... Un petit message au mois de mai, là. Mais c'est tout. Quand vous le racontez comme ça, on a l'impression que ça a été vraiment brutal. Mais en fait, il y avait quand même un éloignement progressif tout au fil de l'adolescence avec Théo, après votre séparation avec sa maman. C'est ça. Donc moi, j'ai été séparé, ça fait 18 ans. Il était enfant. Il était enfant. Moi, j'habite près de Strasbourg. Donc sa maman était dans la région. On s'est rencontrés, Théo est venu. On s'est séparés. Elle est retournée dans sa famille. Et voilà, donc après, c'était quelques fois chaque année. C'est-à-dire que vous le voyiez à l'époque comme les papas divorcés, entre guillemets. Vacances scolaires. Vacances scolaires, grandes vacances, etc. Pas un week-end sur deux, pas une semaine sur deux. Ah non, c'était pas possible. Alors qu'est-ce qui s'est passé il y a deux ans, quand vous êtes allé, je crois, à Montpellier, fêter son anniversaire à Théo, avec votre compagne, c'est ça, je ne me trompe pas ? Non, donc avec ma femme, avec ma sœur et ma maman. D'accord. Votre compagne, votre sœur et votre maman, donc sa grand-mère, a priori, vous dites, tiens, on va fêter l'anniversaire de mon fils. Tout va bien se passer. Comment s'est passé ce week-end-là ? Très bien. Très bien ? Enfin, en tout cas, c'est notre ressenti à nous, je parle là au nom des trois autres. Pour nous, c'était vraiment, voilà. Tout le monde avait son cadeau, vous avez soufflé des bougies. C'était dans un bras, on a dormi sur place, on a fait, voilà, c'était avec ses copains, avec la famille de Montpellier. Un week-end, après on s'est encore vu le dimanche, c'est tout ça. Non, pour nous, rien qui présumait ou qui présageait deux ans sans nouvelles après. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé ? Rien du tout, du tout, du tout. Même dans les jours qui ont suivi, il n'y a pas eu de réflexion. Il n'y a pas eu de remarque désobligeante qui l'aurait mal vécue ? Non, 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 vraiment aucune. Mais je pense que c'est une réflexion au fur et à mesure. Voilà, où le papa qui n'était pas présent, quand il l'aurait espéré. Vous voulez dire que, pour bien comprendre, qu'il vous en voudrait aujourd'hui, il y aurait le « contre-coup » d'une sorte d'absence, de ressentiment lié à cette absence. Et qu'en fait, vous payez aujourd'hui les peaux cassées d'un truc qui s'est passé dans le passé, c'est ça ? Très bien dit, c'est ça, je pense, oui. Oui, oui. Alors, il faut préciser que vous êtes plutôt en termes tout à fait cordiaux avec sa maman. Enfin, il n'y a pas de brouille. Et qu'elle-même a essayé de se faire un petit peu l'ambassadrice de votre demande, de reprendre contact avec lui, mais en vain. En vain. Donc, je passais par elle, je passe par elle pour avoir ses nouvelles. C'est comme ça. Mais de ce côté, quand je commence à parler de toi, ça se referme, il y a un mur, donc j'arrête. Mais quand vous envoyez un SMS, par exemple, comment tu vas, mon fils, un truc à la con, il vous répond quoi ? Il ne répond pas. Il ne répond pas. Il ne répond pas à un message. J'ai eu, comme dit, un message au mois de mai 2023. Où là, voilà, j'ai senti un long message qui disait qu'il aurait aimé que je sois plus présent et tout ça. Donc, il a quand même verbalisé ses griefs, ses reproches. Il l'a écrit une fois, oui, au mois de mai, oui. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu un moment dans votre vie à tous les deux où vous avez été proche, où il y a eu vraiment une jolie relation entre vous ? C'était plus du copain-copain, puisque quand il était petit, c'est sa maman et sa grand-mère qui s'en sont beaucoup occupés. Et puis, quand moi, je le voyais, c'était les vacances scolaires. Donc, pendant les vacances scolaires, on a le temps de... On fait des activités, on part en vacances. C'était... Voilà. Je pense qu'il n'y a jamais vraiment eu ce lien. Maintenant, moi, si je dois faire un petit peu le bilan de tout ça, voilà, c'était... Je pense que c'était plutôt copain-copain que père-fils. Cette relation copain-copain plus que père-fils, on a essayé de la raconter en images. Regardez. Cela fait deux ans maintenant que Mathieu n'a plus de contact avec son fils Théo. Et le plus dur dans tout ça, c'est que Mathieu ne sait pas vraiment pourquoi. Quand il se sépare de la maman de Théo, le petit garçon n'a que deux ans. Il va donc vivre avec sa mère et déménage loin de son père. Bien que les deux parents restent en bon terme, plus rien n'est comme avant. Théo ne voit son père que quatre fois par an pendant les vacances scolaires. Alors, si au début, tout se passe bien, avec l'adolescence, tout se complique. Théo a le sentiment que son père n'est pas assez présent, sans pour autant vraiment lui exprimer. La dernière fois qu'ils se sont vus, c'était pour fêter les 18 ans de Théo. Tout se passe bien et Mathieu est loin de se douter que ce sera la dernière fois qu'il verra son fils. Depuis ce jour, Théo ne viendra plus le voir et répondra à peine à ses appels et messages. Mathieu ne comprend pas ce qu'il s'est passé, même s'il a conscience que ces deux dernières années, son fils est un peu éloigné de lui. C'est donc un papa désemparé qui a fait appel à Yac la vérité qui compte pour comprendre ce qui se passe avec son fils avant que les liens ne soient définitivement rompus. Comment Théo réagira-t-il à la démarche de son père ? On le voit, une relation de papa divorcé qui s'occupe de son fils, mais bonne relation tout de même. Qu'est-ce que vous vous reprochez à vous-même aujourd'hui ? Vous pensez qu'il y a des trucs que vous n'avez pas faits, mal faits, pas suffisamment faits ? Pas suffisamment faits, c'est sûr. Pas suffisamment pris de nouvelles. Pas suffisamment pris le temps d'aller le voir. J'ai eu une petite fille en avril 2022 avec ma femme. Et voilà, ce lien aujourd'hui, je suis obligé de faire le bilan de moi-même et de dire, voilà, j'ai manqué... Vous alliez dire j'ai merdé. J'ai failli. Mais je peux dire, oui, je pense que j'ai merdé à un certain moment. Théo, il connaît sa petite soeur ? Malheureusement, il n'a jamais vu, non. Ah oui. Ça ne peut pas être justement le fait que vous ayez un deuxième enfant qui est pu, finalement, le rendre encore plus malheureux ? C'est un troisième, puisque j'en ai encore un autre autre temps, qui a 10 ans, qui a 11 ans, pardon. Non, justement, là, il était vraiment très enthousiaste à l'idée que sa petite soeur arrive. Et puis voilà, il ne l'a jamais vu. Et donc, voilà. On va voir s'il a répondu à l'invitation de Rebecca, ça nous le sait, parce qu'on l'a vu déjà dans la loge de Rebecca. Mais on va peut-être voir la séquence où Rebecca l'invite, Pascal. Comment a-t-il réagi, effectivement, quand il a reçu la visite de notre petite blonde en doudoune rouge ? Regardez. Avec un peu plus de temps, je vous aurais bien emmené à Montpellier pour voir la place de la comédie, pour voir l'architecture. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps et aujourd'hui, nous sommes à Claptier pour remettre cette invitation à Théo, un jeune apprenti bouché de 20 ans qui habite juste ici. On y va. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte, vous êtes Théo ? C'est ça, je suis Théo. Vous allez bien ? Bien, merci. Permettez-moi de vous remettre cette invitation, en espérant vous retrouver très bientôt sur notre plateau. Je viendrai bientôt, ne vous inquiétez pas. C'est bien votre fils, qu'on vient de voir. C'est bien mon fils. Vous croyez que le fait de passer à la télé, vis-à-vis de ses copains, de ses amis, etc., sa vie privée mise comme ça en scène sur un plateau de télévision, ça ne se voit pas à son goût ? Je pense qu'il y a la maturité nécessaire pour faire la part des choses. Ma démarche, elle est sincère. Ce n'est pas la dernière chance, même si je le prends un petit peu comme ça aujourd'hui. J'ai besoin, moi, qu'il entende des mots, puisque comme il ne répond plus même à mes appels ou quoi que ce soit, je n'ai pas l'occasion maintenant de lui dire ce qui a fait un petit bout de chemin dans ma tête depuis quelques temps. Donc j'ai vraiment envie de lui dire et je pense que lui, il saura faire la part des choses, c'est sûr. On va vous abandonner quelques instants, Mathieu, pour retrouver Théo de l'autre côté de ce rideau. Peaufinez bien ce que vous avez à lui dire, ces mots qui ne sont pas sortis à l'époque. Vous avez l'air de savoir ce que vous allez lui dire. J'ai une vague idée. À tout de suite. À tout de suite. Bon courage. Merci. Le rideau va se refermer, Pascal. Et quand le rideau sera fermé... Rétablir la connexion avec la loge de Rebecca, où Théo doit être encore plus détendu que tout à l'heure. Oui, je le suis, ne vous inquiétez pas. Voilà, maintenant, tout à l'heure, il avait peut-être une supposition, maintenant il en a 12. Ah, d'accord. Donc c'est pas mal, je l'ai bien détendu. Vous l'avez embrouillé un peu. Un peu. Théo, je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci beaucoup. Théo, vous êtes jeune. Oui, un peu. Hein, la vingtaine ? Oui, c'est ça. Vous êtes un métier d'artisanat extrêmement important. Vous êtes bouché. Charcutier traiteur. Charcutier, c'est pas la même chose. Non. Traiteur. Et bouché aussi. Et bouché aussi. Et vous habitez Montpellier, ça on le sait et on l'a vu. Alors, vous connaissez l'émission ? Oui. Vous la regardez ? Un petit peu, j'aime bien. Oui ? Oui. Qu'est-ce qui vous plaît, les retrouvailles, les réconciliations, les hommages ? C'est ça, des histoires des fois un peu folles. Les déclarations d'amour ? Aussi. Vous avez quelqu'un dans votre vie ? Oui, j'ai une copine. D'accord, donc on espère que c'est pas une déclaration d'amour alors ? Peut-être pas. Coup de foudre dans le rayon boucherie ? Non, je pense pas non plus. On a déjà eu ça, hein ? Est-ce que je vous propose un indice ? Non, je veux pas. Vous voulez pas l'indice ? Non, je veux pas l'indice. Mais alors, qu'est-ce que je vais en faire, moi, de mes indices ? J'ai envie de vraiment être surpris de la personne en face. Ah ouais, mais vous savez que nos indices, ils aident pas forcément beaucoup, hein ? Oui, ça s'appelle les indices, mais ça en sont pas. Ben, peut-être un indice, alors. Ah, un indice ? Un indice. Regardez là-haut, Théo, quelqu'un va vous poser une question. Théo, tu crois qu'il vaut mieux dire les choses tout haut ou les garder pour soi ? Ah ! Dire tout haut. Dans cette émission, comment vous dire, il y a que la vérité qui compte. C'est une émission où on dit souvent la vérité tout haut, donc... Ah, mais c'est ce qu'il faut. Ouais ? Moi, je suis pour ça, oui. Vous trouvez que toutes les vérités sont bonnes à dire ? Toutes. Elles sont pas forcément bonnes à entendre, mais elles sont bonnes à dire. Donc... Elles font pas forcément plaisir à entendre. Non. Vous arrivez parfois de retenir votre bouche et de rien dire par rapport à une situation pour éviter, justement, de blesser, de... Oui, selon les personnes. Après, il y a des personnes avec lesquelles je me retenirais pas. Il y a des gens avec qui je sais que ce qu'ils ont fait, c'est pas forcément voulu, donc je vais pas les attaquer sur ça, mais il y a des gens sur lesquels je veux pas de pitié. Donc, en espérant que la personne derrière le rideau, elle ne soit pas une de ces personnes-là. Ah. Vous pensez à un homme ou une femme ? Moi, je pense à un homme. Vous pensez à un homme ? À mon père plus particulièrement. À votre père ? À mon père. Après, je vais pas en dire trop parce que si c'est pas lui, après, il va sentir attaqué de l'autre bout de la France. Donc, je vais pas trop... Je vais pas trop dire. Votre père que... Il s'appelle comment, votre père ? Mathieu. Vous êtes fâchés, tous les deux ? Ça, c'est... Ça se passe mal, on va dire. Enfin, c'est pas la relation qu'un fils et un père rêveraient d'avoir. D'accord. Mais... Donc, ça pourrait être lui ? Ça pourrait être lui. Mais je m'achète pas même aussi, c'est lui. Et sinon, un client de la boucherie, la viande n'était pas terrible, un peu nerveuse, non ? Ça, ici, il vient ici pour dire ça, c'est rigolo quand même. Ouais, ça... Oui, oui. Vous avez raison. J'en rigole. Les choses plus importantes à dire, oui. C'est ça. Alors, Pascal ? Théo, est-ce que je vous propose de découvrir le visage de cette personne qui vous invite ce soir ? Parce qu'elle a quelque chose de très important à vous dire. Je veux. Oui, je le veux bien. Alors, regardez à nouveau ses écrans. Et notre réalisateur préféré va transpercer le rideau avec ses caméras. Je le savais. Je le savais, j'étais sûr. Vous connaissez ce monsieur ? C'est mon père. Mathieu ? Mathieu. C'est ça. Vous aviez un fort doute ? J'étais persuadé. Maintenant, je vais voir ce qu'il a à me dire, mais... C'est vrai que vous l'êtes obligé, hein, d'écouter. Ah, j'ai envie d'écouter ce qu'il a à me dire. Oui ? Ah oui, 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 j'ai envie de voir. Mathieu, ça va être à vous de parler. J'ai envie de vous rajouter un petit bon courage, comme ça, juste pour la route. Parce qu'on est solidaires. Salut, Théo. Ça va ? Ça va, et toi ? Ouais, ça va, moi. Alors, je te fais venir ici, parce que, comme tu viens de le dire, ça fait deux ans qu'on ne se parle plus. Deux ans que je n'ai plus trop de tes nouvelles. C'est compliqué. C'est compliqué. J'ai beaucoup de choses à te dire que je n'ai pas eu l'occasion de te dire depuis quelques temps. D'abord, je suis fier de ce que tu es. Fier de ce que tu es devenu. Tu es une belle personne, ça se voit. Ensuite, j'aimerais juste demander pardon. Pardon de ne pas avoir été le papa que tu aurais aimé. Pardon de ne pas avoir été aussi présent que tu l'aurais souhaité. Je n'ai pas envie de refaire le passé, parce que, voilà, j'ai pris conscience de ce que j'aurais peut-être dû mieux faire. Maintenant, c'est fait. C'est trop tard. Tu manques. Tu manques tout le temps. Et moi, j'ai envie maintenant qu'on laisse ce chapitre de notre vie derrière, même si tu as certainement beaucoup de rancœurs, que je peux comprendre. Mais maintenant, voilà, tu as 20 ans. Tu as la vie devant toi. Et moi, j'aimerais en faire partie. Je t'ai perdu depuis quelques temps. Et je n'ai plus envie de ça, en fait. Je n'ai plus envie de ça. Ça me touche beaucoup, ce que tu as fait. Vraiment, ça me touche. J'ai envie de recommencer quelque chose, mais ce ne sera pas tout de suite. Ça, c'est hors de question. C'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop facile de passer à la télé. Il y a des choses que tu n'aurais pas dû faire et dire que je te manque et que tu n'as pas de mes nouvelles depuis 20 ans. Tu n'as pas non plus essayé d'en avoir avant. Tu n'as jamais été non plus fier de moi avant. C'est depuis maintenant que tu es fier de moi, mais ça, c'est nouveau. Il y a plein de choses que tu as mal faites, que comme tu as dit, on ne changera pas le passé. Mais tu as aussi créé une nouvelle vie sans arranger ton passé. Et ça, ça m'a beaucoup touché. Ton passé, tu n'as jamais essayé de le réparer. Mais ton futur, tu l'as construit dessus. Pour effacer un passé que tu as raté. Donc maintenant, on va prendre du temps. Je n'ouvrirai pas le rideau non plus. Je ne veux pas te reparler tout de suite. Ça va prendre du temps. Et ça va se faire un jour, mais ce n'est pas tout de suite. Vous allez donner votre décision tout à l'heure, mais je voudrais revenir sur 2-3 points. Parce que vous dites beaucoup de choses. Oui. Non, mais je n'inquiète pas. Vous êtes chez vous. Vous dites absolument ce que vous voulez. Vous semblez lui en vouloir, avec des mots un peu durs, mais c'est normal. Quand on est un fils, il faut avoir des mots durs parfois vis-à-vis de ses parents et dire les choses. En disant, tu as un peu vite refermé le passé, ton passé. Entendons-nous le passé qu'il avait avec votre maman, vous, etc. Quand vous étiez plus petit. Et tu as très vite reconstruit ton futur. Est-ce qu'on entend par là qu'il y a une forme, pas de reproche, mais de dire, tu as été plus rapide dans ta nouvelle vie et plus attentionnée dans ta nouvelle vie que dans l'ancienne vie que visiblement tu as voulu un petit peu… Oui, c'est un peu ça. C'est que, de mon point de vue, j'ai l'impression qu'il a créé sa vie maintenant pour effacer le passé de père qu'il n'a pas réussi à avoir. C'est comme ça que vous l'interprétez, par exemple ? C'est comme ça que vous l'interprétez personnellement. Est-ce que ça veut dire que vous lui en voulez d'avoir refait sa vie ? Vous lui en voulez d'avoir une petite… de vous avoir donné une petite sœur ? Mais ça, en fait, je ne l'en veux pas pour ça. Je l'en veux de ne pas avoir réparé son passé avant de créer son futur. C'est ça la chose. Il aurait pu m'en parler beaucoup plus tôt de ça. J'ai 20 ans. J'ai appris la vie sans mon père. Pourquoi maintenant ? Enfin, il aurait pu venir plus tôt. Depuis longtemps, je t'attends. Sauf que là, je ne t'entendais plus. C'est tout. Et vous pourriez peut-être… On pourrait demander à Mathieu comment il a entendu cette chose-là. Vous lui dites, c'est bien d'être fier de moi aujourd'hui, mais j'aurais préféré que tu sois fier de moi quand j'étais plus jeune. Oui. Vous estimez qu'il n'était pas assez fier de vous, qu'il n'était pas fier de vous quand vous étiez un enfant ou un adolescent ? Pas du tout, même. Genre ? Quand je lui ai dit que j'allais faire des études de Bouchki, il ne m'a pas dit, je suis super fier de toi. Il m'a juste dit, ouais. J'ai eu mon permis ? Ouais. Jamais de fierté de père. Sauf que là, maintenant qu'il se rend compte qu'il a merdé, maintenant il est fier. Et il vient après la guerre, il vient à mes 20 ans quand l'éducation est terminée. C'est aussi ça que je vous reproche. Mathieu, vous voulez répondre à ça ? Tu sais, Théo, c'est pas… Je pense que quand on est parent, c'est pas simple de dire tous ces mots-là, en fait. Plutôt, je redis une nouvelle fois, désolé, pardon, de ne pas avoir été celui que tu aurais aimé avoir. Mais je te le redis, je suis fier de toi. Vraiment très fier de toi. Donc si je ne te l'ai pas dit avant, encore une fois, désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Mais je suis extrêmement fier de ce que tu es devenu et du garçon que tu es. Et oui, tu en as du caractère, ça c'est clair. Qu'on comprenne bien, Théo, quand vous passez ce week-end là où, selon Mathieu, tout se passe bien, votre anniversaire, votre ami est là, sa compagne est enceinte, je crois, d'un enfant, tout se passe bien, vous passez un week-end formidable, vous soufflez les bougies, tout le monde est cool. Pourquoi tout d'un coup ce revirement ? Pourquoi cette décision soudaine ? Parce qu'avant mon anniversaire, en fait, il y a eu un week-end ou une semaine où je suis allé chez mon père. Et en fait, je me suis juste rendu compte qu'on n'avait pas la même vie du tout. Que lui, c'était plus une vie de bourgeois et que là où j'habite, moi, c'est plus une vie de... Pas de galère, mais une vie normale, quoi. Une vie de personnes qui n'est pas bourgeois, qui n'ont pas la vie qu'il a, lui. C'est tout. On n'a pas des vies différentes. Et ce n'est pas une vie qui m'intéresse non plus. Ce n'est pas... Je ne sais pas comment dire, je n'ai pas grandi dedans. Et là, de voir qu'il y a autant d'écarts entre ma vie et la sienne, ça ne me donne pas envie de faire partie de la sienne, entre guillemets. Ça ne me donnait pas envie de faire partie de la sienne. La parfaite est importante. C'est ça. Mais après, comme j'ai dit, ça va peut-être changer les choses, ce qu'il a fait, mais pas tout de suite. Mathieu, qu'est-ce que vous dites, vous, sur cette histoire de vie différente, de style de vie différent, assez incompatible, quand on écoute Théo ? Monsieur le bourgeois ? Oui. Ça va rester, ça. Monsieur le riche ? Oui, ça va rester, ça. Il ne connaît pas la galère. Non, 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 c'est ça. C'est ses mots. Voilà. S'il pense que j'ai une vie de bourgeois, voilà, c'est Théo. Si tu penses ça, voilà, peut-être. Ce n'est pas du tout ça. Tu sais, nous, c'est une vie aujourd'hui remplie d'amour avec ta petite sœur et avec ton frère. S'il y a une question d'argent dedans, on pourra en discuter, mais je ne vois pas ce que ça fait là-dedans. On parle d'amour, on parle de famille. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai à répondre par rapport à ma vie de bourgeois. Merci, Mathieu. Ils sont durs, les jeunes. Vous savez quoi, Théo ? Un père, on n'en a qu'un. Il vient avec son cœur sur un plateau de télé devant tout le monde. Vous dire, je me suis merdé. Il nous l'a dit tout à l'heure, d'ailleurs. Voilà, je n'ai pas été le meilleur père du monde. Je veux commencer à construire quelque chose. Est-ce que vous ne croyez pas que commencer à construire quelque chose, ça peut commencer par ouvrir un tout petit peu son cœur ? Un tout petit peu ? Par quelques petits gestes symboliques ? Ça me touche beaucoup. Ce qu'il a fait, ça va changer la donne, mais ça, il ne fassera pas 18 ans où il n'a pas été là. Ce ne sont pas des simples phrases qui vont changer la donne. Théo, selon le principe de l'émission, je vais vous demander, pour respecter le rituel, de vous placer debout face au rideau. Donc Mathieu est venu ce soir vous demander pardon, vous dire je t'aime, vous dire je suis fier de toi. Toute chose qu'il n'a pas assez dite et démontrée pendant des années et il en est bien conscient. On a bien compris que pour l'instant, ça vous semblait insuffisant. Néanmoins, il a fait quand même une démarche forte, pensée, déterminée, seule en plus. C'est vrai. Qu'est-ce que... Tout a son honneur, mais ça me touche beaucoup. Mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment. Vous laissez ce rideau fermé pour l'instant. Je laisse le rideau fermé. Avec l'espoir de l'ouvrir un jour. Un jour, je l'ouvrirai, mais pas tout de suite. Merci Théo, c'est votre, évidemment, entière liberté. On respecte. Merci beaucoup. Bon retour. On vous laisse repartir. Merci beaucoup. On va un jour ouvrir le rideau pour retrouver Mathieu. Merci. 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 Venez nous rejoindre, Mathieu. Moi, je trouve que le rideau, il ne s'est pas ouvert, mais il s'est quand même un peu ouvert. Je pense. Vous avez un garçon qui a un caractère fort. C'est plutôt une qualité. Qui a manifestement pas mal de ressentiments et de manques et qui a certainement été beaucoup peiné pendant son adolescence, de votre absence. Quelque part, il veut vous le faire encore un peu payer. À toi, je serai patient. Comme je vous l'ai dit, c'est pas moi le plus important. C'est ce que j'avais à lui dire. Je pense qu'il l'a entendu. Il n'est pas tombé dans l'oreille insourde. Il a besoin de temps. Je vais lui laisser le temps. Moi, c'est pas... On va vous laisser repartir. Merci. On va lui laisser repartir, en tout cas. Et voilà, on a fait le maximum. Mais bon, vous savez ce qu'il voulait. Merci d'avoir poussé. Merci beaucoup. On va nous laisser repartir. Merci. 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 Merci.